Générique Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal du 22 juin. Merci d'être là, de nous accueillir dans vos maisons. Je vous invite, au cours de la rencontre, si vous avez des questions à poser, à les adresser par le Web, sur la page Facebook de la Ville et sur la page Web de la Ville. Il y a un formulaire que vous pouvez remplir et M. Dominique Villeneuve se fera un plaisir de lire les questions que vous y aurez déposées à la fin de la rencontre. Si vous permettez, on va commencer par cette réflexion qui est en fait une déclaration de l'esprit qu'on veut vivre dans nos débats. Nous souhaitons que nos délibérations, nos projets et nos travaux soient animés de la volonté de servir les intérêts de la collectivité et de favoriser le développement de notre Ville. Puissions-nous travailler dans la bonne entente, la compréhension et le respect des droits individuels et collectifs de nos concitoyens. Alors, si vous permettez, j'aimerais commencer la rencontre par un petit point d'information avant de pouvoir proposer l'ordre du jour. On m'a donné quelques informations aujourd'hui concernant cet avis d'un non-arrosage que nous avons édicté la semaine dernière. Il faut dire que les citoyens ont bien répondu, malheureusement, les médias vous ont surtout invité à vous dénoncer, ce qui n'était pas du tout l'intention du Conseil la semaine dernière quand on a fait cette annonce-là. On invitait les gens au civisme, on invitait les gens à la responsabilité sociale en faisant l'attention à la consommation d'eau. Et écoutez, ça avait bien répondu et la consommation a baissé de près de 20 % au moment qu'on a fait l'appel. En effet, on s'est rendu compte finalement qu'il y a à peu près 8 000 m3 d'eau quotidiennement qui était, dans le fond, attribuable à l'arrosage. En analysant les données, en regardant les pointes d'heure à laquelle ça se passait. Alors, ce n'était pas du tout dû aux entreprises, ce n'était pas du tout dû au travail qui se fait dans nos manufactures, mais c'était pour une très grande partie, vraiment la consommation des citoyens pour l'arrosage, pour les piscines et pour tout ça. Par ailleurs, avec raison, certains nous ont dit, votre règlement est très sévère. Vous avez raison, et c'est pour ça qu'on a, la semaine dernière, vendredi, annoncé un assouplissement. J'annoncerai un autre à l'instant même. Notre règlement, ça faisait près de 20 ans qu'on ne s'en était pas servi. Il faut savoir qu'il y a à peu près 20 ans, on avait encore beaucoup d'usines de textiles, de textiles techniques qu'on appelle même, je pense, rappelez-vous, CDM, la Miné, la World Best, Marlboro, qui étaient des grands consommateurs d'eau pour le procédé industriel. Et ces usines-là se sont transformées ou ont complètement cessé d'opérer. Et on voit dans notre courbe de consommation annuelle une baisse au début des années 2000 et tranquillement une remontée au cours des dernières années. Et alors, cette année, c'était, comme on disait la semaine dernière, un peu une tempête parfaite. Le confinement, les ans sont chez eux, la vente des piscines qui explose, les gens qui habitent leur terrain, qui font des jardins, parce qu'ils sont chez eux, ils voient que leur gazon a peut-être besoin d'un peu d'eau. Alors, les canicules par-dessus le marché. Alors, finalement, la consommation d'eau était beaucoup trop grande. Et je vous remercie d'avoir répondu à cet appel, d'être prudent, de faire attention. On sait que le gazon, il va repousser, il va revenir vert. C'est une question d'il y a quelques jours de pluie, puis on n'aura pas de problème. Alors, vous avez bien compris le message. Et oui, vous aviez raison. Ceux qui disaient, nos potagers, on fait quoi? Bien, vos potagers, c'était le gros bon sens de les arroser. C'est pour ça que, vendredi dernier, on a dit que prendre un arrosoir, de prendre un boyau, de remplir votre arrosoir et d'aller le porter, c'était la façon la plus simple d'arroser vos jardinières, d'annoncer vos vivaces, vos annuels, vos aménagements paysagers, de même que vos potagers. Et aujourd'hui, on vous dit, en regardant notre règlement plus à fond, que vous pourriez aussi avoir un arrosoir que vous tenez à la main et qui est connecté à votre hausse de maison, à votre tuyau de maison, à l'aqueduc, à condition que vous le tenez dans la main. Vous allez me dire, pourquoi cette condition-là? Bien, c'est parce que si on le branche à une machine, si on ouvre les arrosoirs automatiques, si on utilise les arrosoirs qu'on installe nos autres mains et qui peuvent rester des heures à fonctionner, c'est là que la consommation d'eau explose. C'est 1000 litres d'eau à l'heure que ce genre d'arrosoir-là peut consommer. Alors, un assouplissement avec l'arrosoir qu'on remplit ou directement de la hausse si vous la tenez à la main. Alors, comme on disait cet après-midi, un peu à la blague, que vous soyez debout, que vous soyez assis, peu importe, mais vous la tenez à la main. Et de cette façon-là, c'est tout à fait correct. Vous pouvez arroser vos plantes, vos jardins, vos amènes en paysager. On comprend que si vous avez eu ce qui reste en place comme possibilité, c'est que vous avez fait de l'ensemencement, vous avez posé de la tourbe ces derniers jours. Si vous avez un permis spécial, là, il vous est possible de faire de l'arrosage automatique avec une machine. Et c'est la seule condition qui rend ça possible. Par ailleurs, je vous annonce que, comme ça fait 20 ans qu'on ne s'en était pas servi, beaucoup de règlements-là, on est en train de le retravailler et on pourra l'appliquer en faisant des choix dans les règles qu'on peut permettre ou ne pas permettre. Alors, à la rencontre du 6 juillet, on déposera un avis de motion et un projet de règlement qui proposera un règlement 2.0, je vous dirais, du règlement d'arrosage. Alors, merci d'avoir été attentif et je vous remercie encore à la population de bien comprendre que ce qu'on vous invite à faire, dans le fond, c'est faire preuve de civisme et de solidarité dans cette question de canicule et dans le fait que la consommation d'eau rendait notre usine à risque. M. Adam l'avait bien expliqué la semaine dernière en prenant l'image d'automobile, quand un moteur fonctionne à fond-train, à un moment donné, il faut quand même changer l'huile, il faut faire de l'entretien. Et notre usine, on était comme rendu là, c'est un marché à fond-train. Il fallait être capable de prévoir qu'il y aura de l'entretien à faire, alors on ne pouvait pas toujours marcher la pédale au fond, comme M. Adam disait. Alors, merci à la population qui a bien compris, elle, que notre invitation était une invitation au civisme et à la responsabilité sociale. Alors, sur ce, après ce petit mot d'éditorial, je vais vous inviter à prendre l'ordre du jour et s'il y a quelqu'un qui veut bien la proposer. Je la propose. Mme Bernier, appuyée par Mme Lacoste. Adoption des procès-verbaux, alors celui de la séance ordinaire du Conseil tenue le 8 juin 2020. Je vous remercie à la proposer, M. le maire, et je vous remercie à la part de lecture. On a un petit problème technique. Je vais appuyer. Annick Bélavance. Merci, Mme Bélavance. Il y a quelqu'un qui a... Si vous peut-être fermez vos micros, pour ceux qui ne prennent pas la parole, ça pourrait éviter... Il y a un petit peu de grichage qu'on entend ici. Je vous remercie. Le point 4.2, lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 11 juin. Une séance où on a parlé du prolongement de la fermeture de la rue Erriot jusqu'à la rue Loring. On a procédé à l'embauche d'une ressource de la bibliothèque et déposé le règlement pour les terrasses publiques qui ont été rendues possibles ce week-end. Alors, c'était la séance du 11 juin. Quelqu'un peut le proposer? On va refaire le proposeur, M. le maire, et vous dispensez de faire la lecture. Je l'appuie. Appuyé par M. Charest. Et au point 4.3, lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 18 juin 2020. Ça, c'était pour accepter les projets de terrasses publiques présentés par les restaurants et les bars pour le week-end dernier. Donc, quelques-uns ont d'ailleurs pu profiter d'un permis de boisson ce week-end, mais pas encore tout le monde. Ils devraient le savoir cette semaine. Quelqu'un propose? Je vais en faire le proposeur. M. Martel, appuyé par... Je l'appuie. Par M. Charest. Et j'en profite pour remercier le greffe. Toutes ces séances extraordinaires qui se créent. Il a changé un peu la routine. Déjà très chargée, vous aviez. Puis, merci à vous, votre équipe, Mme Ouellet, de comprendre que dans cette période de confinement, où, comme l'a dit si bien l'adage, qu'on se répète depuis trois mois, on est en train de bâtir de l'avion en volant dedans. Bien, au Conseil, c'est un peu pareil. Il y a des changements qui viennent parce qu'on veut accompagner nos gens et avoir fait preuve d'agilité. Mais ça demande pour vous aussi beaucoup de travail. Alors, on en est conscients. Merci. 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 En correspondance, Mme la Gréfière. Oui, vous avez reçu du ministère de la Sécurité publique le programme général d'aide financière lors des sinistres pour les travaux de bris de couvert de glace. Vous avez reçu également deux pétitions que vous avez demandé une analyse au niveau de l'administratif. Donc, ils vous reviendront à ce moment-là ultérieurement. Merci beaucoup à l'item. Direction générale, à la rubrique au point 6.1, dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 16 juin 2020. Mme Bellavance. Oui, je vais en faire un bref résumé du comité exécutif qui a eu lieu le mardi dernier. Donc, je vais juste vous nommer quelques points qui ont été vus puis qui ont été recommandés aux élus du conseil municipal. On a vu, bien sûr, comme d'habitude, des points de ressources humaines. Donc, il y a plusieurs nominations et embauches qu'on va voir un peu plus loin dans la séance aujourd'hui. On a vu également des dossiers qui ont été présentés par notre directeur du service des finances. Notamment un dossier, une présentation d'un nouveau processus d'évaluation de ramener de nos fournisseurs. Donc, c'est une bonne nouvelle pour l'efficacité de la Ville et l'analyse de nos fournisseurs. Également par le directeur des finances, un état de la situation au 2 juin en lien avec les dossiers de contestation du rôle d'évaluation. On a vu aussi des dossiers d'affaires juridiques, comme d'habitude. Un dossier d'avimage des pouvoirs réglementaires au poste de préposé au stationnement ou au transport en commun. Puis, enfin, on a vu également un projet qui viendrait stimuler l'économie locale qui a été présenté par la SDED. On n'a pas vu tous les détails. Il y a d'autres détails qui vont être présentés, je pense, à la séance prochaine, M. le maire. Merci. Merci beaucoup, Mme Bélevance. Alors, 6.2, nomination des membres citoyens à la Commission sur l'immigration, la diversité culturelle et l'inclusion. Mme Bernier. Oui, alors, à titre de présidente de la Commission en immigration, alors, on avait cette année trois sièges qui devaient être renouvelés pour un mandat de deux ans. Donc, je suis très heureuse d'annoncer les candidatures des trois personnes qui vont se joindre à nous. Alors, c'est Mme Claire Dupont, M. Aboubakar Sidi Diata et Mme Diana Moreno. Donc, c'est trois personnes provenant de l'immigration, effectivement, qui représentent différentes ethnies, comme on pourrait dire. Et il faut savoir que les appels de candidature ont été très fructueuses cette année en immigration. On a eu 12 candidats, dont quatre femmes et huit hommes. Donc, on avait de très belles candidatures et on a été choyés. Donc, merci beaucoup aux gens qui ont appliqué et félicitations à ceux qui ont été retenus. Alors, ça fait la proposition et elle sera appuyée par... Je vais l'appuyer, M. le maire. ...par M. Martin. 6.3, versement d'une subvention de 1 000 $ à la Fondation Sainte-Croix-Hériote à l'occasion de l'activité de financement du 6 à 8 virtuel qui se tiendra le mercredi 19 août. Je le propose. Mme Lassonde, appuyée par... Amine Bellavance. Par Mme Bellavance. Merci. 6.4, autorisation concernant la tenue d'une vente trottoire. Alors, je vais peut-être expliquer un peu le point, ce qui en est. C'est que dans le cadre de la fermeture de la rue, de certaines rues au centre-ville, pour favoriser l'animation commerciale, on veut permettre aux commerçants qui sont présents sur rue et qui ne sont pas des bars, qui ne sont pas des terrasses, de pouvoir mettre leurs marchandises dans l'espace public qui est devant leur commerce. Alors, on peut penser l'occupation d'une partie du trottoir, et peut-être même du stationnement qui est devant leur commerce. On commence par le faire sur la rue, comme je vous disais, Ériottes, marchands, Jiroir, il n'y en a pas, la Caisse populaire ne mettra pas d'argent en avant. Mais sur la rue Ériottes, vous pourrez donc contribuer à l'animation commerciale de la rue. Et je voudrais rappeler aux commerçants de partout en ville que la SDED et l'hôtel de ville, en communiquant au chef de cabinet, par exemple, on est prêt à entendre vos demandes, vos doléances et à réfléchir à comment on pourrait y répondre quand ça correspond aux règles ou changer un peu nos règles pour pouvoir marquer de la souplesse dont on a besoin en ce moment de déconfinement. Alors, cette autorisation, on va dire de vente trottoir parce que notre règlement parle de vente trottoir, mais on comprend qu'on n'oblige pas les commerçants à faire des ventes, des ventes arabais, au contraire, c'est à eux de décider. Et comme on n'a pas d'organisation commerciale au centre-ville, ni sur la rue Ériott, ni sur la rue Lénisée, alors on ne vous imposera pas de faire des ventes trottoirs, mais on est prêt à accueillir vos demandes. Alors, ce qu'on fait, c'est prendre l'initiative de vous dire que pour une meilleure animation commerciale de la rue Ériott, il vous est donc possible de vous installer ce week-end devant la façade à l'extérieur. et le 6 juillet, selon les commentaires qu'on aura entendus à notre prochaine séance publique, on pourrait élargir cette permission-là toute la semaine, par exemple, mais là, on va avoir besoin de votre input, comme on dit en bon français, on va avoir besoin de vos suggestions. Alors, si j'avais un proposeur et un secondaire pour appuyer la demande, on va donc offrir ce petit temps de répit de plus à nos commerçants. Catherine Lassonde, je le propose. Alors, Mme Lassonde, M. Pelletier, dans la même idée, autorisation de fermature de rue dans le cadre du projet de confiner finement les terrasses publiques, cette fois-ci, nous continuons jusqu'au 6 juillet aussi et le 6 juillet, selon l'évaluation qu'on en fera, on pourra continuer plus longtemps en juillet et au mois d'août. Catherine, je le propose. Je l'appuie. Par Mme Lassonde. Merci beaucoup. À la rubrique finance, au point 7.1, dépôt de la liste de dépenses autorisées et de la liste des paiements. Alors, le dépôt est fait. Approbation des virements budgétaires du 4 avril au 5 juin 2020. Je le propose. Mme Lassonde. Lacoste. Je l'ai expliqué, c'est marqué Lassonde, juste en dessous. Désolé, Stéphanie. Je ne suis pas encore habitué à l'ordre qu'on prend. Elle change à toutes les semaines. Alors, Mme Lacoste. Appuyé par M. Charest. Merci beaucoup. Merci de votre indulgence. 7.3. Approbation d'une somme de 650 000 $ au fonds de carrière et sablière pour la réflexion de pavage. Je vais le proposer. Alain Martel. Je l'appuie. Mme Lassonde. Merci. 7.4. Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour participer à un appel d'offres regroupé, le bac 2021, pour l'achat de bacs de 360 litres pour l'année 2021. Je vais le proposer, M. le maire, et c'est pour l'achat de divers bacs pour matière organique, pour les bacs à ordures et pour le recyclage. John Husk, je l'appuie. Merci, M. Husk. 7.5 au service d'urgence de décontamination suite à un incendie. C'est une dépense que nous avons faite mais qui sera suivie d'un remboursement d'assurance. Oui, je... M. le proposeur, Alain Martel. On va l'expliquer avant, si tu vous permets, M. Martel. Oui, je suis bien. C'est d'autoriser, M. le maire, le paiement des factures gré à gré sans mise en concurrence et ce, en conformité avec la loi sur les cités et villes dans le cadre d'une mesure nécessitant une prise de décision urgente. C'est à la compagnie Beauregard Environnement Limité au montant de 205 861 $, taxes incluses et c'était dans le cadre de l'incendie qui est survenu le 28 février dernier chez le géant du pneu sur la rue Saint-Damien et de votre choix aussi, M. le maire, que la ville va se voir remboursée par les compagnies d'assurance. Alors, j'en comprends que M. Charest le propose et M. Martel l'appuie. Voilà. Merci beaucoup. 7.6, service professionnel en gestion de projet pour divers projets municipaux. Oui, on a reçu une soumission conforme. Je propose le soumissionnaire conforme BGES Pro au montant de 97 728 $ taxes incluses et c'est pour la gestion de quatre projets ainsi qu'une banque d'heures, une banque de 80 heures et c'est pour le contrôle d'accès à l'hôtel de ville, le réaménagement des ateliers municipaux, la réfection de tennis René Verrier et le dossier LED à l'édifice Francine-Ruet-Jutra. Parfait. Quelqu'un l'appuie? Je l'appuie. Merci, Mme Lacoste. 7.7. Travaux pour réhabilitation environnementale du site de la Fortissimo la phase 1. Oui, on a reçu cinq soumissions conformes. Je propose le plus bas soumissionnaire conforme. Excavation Yvon-Beaudoin Inc. au montant de 2 043 299 $ taxes incluses et c'est des travaux qui visent à faire l'excavation et la disposition des sols non conformes. Pour lesquels on aura une sélection? On a reçu ou on va recevoir une subvention de 906 000 $ à cet effet-là. Deux bonnes nouvelles. Alors, c'est Mme Lassonde, je pense, qui l'appuie? Oui, je l'appuie. 7.8. Réfection de chaussée en arrobé du boulevard Allard entre la rue Brouillette et la rue Roy. Oui, on a reçu deux soumissions conformes. Je propose le plus bas soumissionnaire conforme, Sintra Inc. au montant de 521 000 $ taxes incluses et encore ici, on a reçu une subvention de 263 000 $. Je l'appuie. Appuyé par M. Pelletier, merci. Service professionnel pour la conception et la réalisation d'une piste multifonctionnelle, alors il s'agit de la continuité de la promenade rivière au parc qui est des voltigeurs. On a reçu deux soumissions conformes. Je propose le soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation, les services EXP Inc. au montant de 165 698 $ taxes incluses. Et avec tout ça, M. le maire, on a une économie de 1 million $ au total ce soir avec toutes les différences. que l'on a passé. C'est des bonnes nouvelles. Je l'appuie. Daniel Pelletier. Appuyé par M. Pelletier, merci. M. Pelletier, qui d'ailleurs est le président du chantier pour le développement du corps d'or riverain de la Saint-François. Riverain. Au point 8, Capital humain, 8.1, nomination de M. Luc Perrault au poste permanent de technicien en informatique réseautique à la division informatique du service des finances. Je vais le proposer. C'est encore le proposeur, Alain Martel. Alors, M. Martel propose, appuyé par M. Martin, 8.2, nomination de Mme Isabelle Thériault au poste permanent de préposé à la Cour municipale et de perceptrice des amendes division Cour municipale du module Affaires juridiques. William Moralès, propose. Je l'appuie. Appuyé par Mme Lacoste. Alors, les postes qui sont ici ce soir, vous verrez, c'est des postes qui déboulent, qui découlent d'une suite de promotion de certaines personnes. Alors, il faut combler les postes, un parallèle, un autre en dessous. C'est une cascade montante. Alors, 8.3, nomination de Mme Cathy Traversy au poste permanent de secrétaire principal au service de l'ingénierie et de l'environnement. Annick Belavant, je le propose. John Husk, appuie. Merci. 8.4, nomination de M. Alexandre Cornelier au poste permanent d'opérateur à l'usine des traitements d'eau au service de l'ingénierie et de l'environnement. Alain Dautard, je le propose. Je l'appuie. Appuyé par M. Martin. 8.5, nomination de Joël Labrie au poste cadre permanent de lieutenant instructeur au service de sécurité et sécurité, service incendie, pardon, et sécurité civile. Alain Martel propose. John Husk, je l'appuie. Merci. 8.6, embauche de Mme Caroline Bourgeois au poste permanent de préposé à l'approvisionnement à la division de l'approvisionnement du service des finances. Cathy Bernier. Je l'appuie. Merci, Mme Bernier. M. Morales. Adoption de l'organigramme de la division bibliothèque du service des arts, de la culture et de la bibliothèque. Je l'appuie. Alors, dans ce nouvel organigramme, nous allons maintenant abolir le poste permanent de responsable à l'animation et créer le poste cadre permanent de coordonnateur ou coordonnatrice à l'animation et communication au service des arts, de la culture et de la bibliothèque et y nommer Mme Élise Granger. Alain Martel propose. Je l'appuie. Catherine Lassonde. Merci, Mme Lassonde. Rubrique numéro 9, greffe et affaires juridiques. Alors, signature d'un attenda à une entente à intervenir avec le centre de service scolaire des Chênes concernant les bâtiments temporaires à l'école Marie-Rivier. Je le propose. Je l'appuie. Merci. On s'en va à la rubrique 12, loisirs et vie communautaire. Alors, signature d'un attenda au protocole de la subvention au fonctionnement du réseau aquatique de Rondeville pour l'année 2020. Je le propose. Je le propose. Je l'appuie. Vous pouvez l'expliquer deux secondes. Oui, bien, on a demandé à ce que Réseau aquatique revoie un peu son budget dû, on demande ça à tous nos organismes pour s'assurer d'une bonne dépense publique. Donc, il y avait une possibilité d'aller chercher des sous vu qu'ils ont été fermés de mars, les pittines intérieures, je parle, de mars jusqu'à ce jour. Donc, ça a généré une économie pour notre réseau aquatique. Donc, on reprend ces sous-là pour être capable de financer d'autres projets à la Ville qui sont urgents. Alors, merci aux comptes et à l'administration du réseau d'avoir cette souplesse-là et d'accepter d'être solidaire de cette façon-là aussi. 12.2, signature d'une entente de subvention au fonctionnement à intervenir avec le Festival de la Poutine de Drummondville pour l'année 2020. Je le propose. Je l'appuie. La Coste et M. Charest. On comprend ici que des sommes étaient déjà engagées pour le Festival de la Poutine, alors la subvention n'est pas versée au complet, mais ça leur permet surtout de s'assurer qu'un année prochain, ils seront là et de couvrir la partie des frais qui étaient déjà déboursés. Vous avez vu depuis trois mois plein de villes qui font ces gens-là. Même le gouvernement aussi continue de verser ses subventions pour s'assurer que le travail fait puisse être payé, que les gens qui sont des artisans du monde du tourisme soient encore présents dans le marché quand la reprise des activités sera là. Alors, on salue encore tout le groupe des Trois-Accords qui sont, en voie de Villois, très engagés dans leur milieu et on a hâte à l'année prochaine de vivre avec vous autres le Festival de la Poutine 2021. En attendant, on écoute vos chansons puis on rit avec vous. 15 ingénieries et environnement. Alors, décret au règlement parapluie 2019. M. Osc et M. Martel appuie. Il s'agit de divers projets qui sont mis au règlement parapluie parce qu'il y avait encore de la marge disponible. Malheureusement, je ne les ai pas sous les yeux. Je ne sais pas si M. Adam, avez-vous ça sous les yeux? Non, vous non plus. Est-ce qu'on les avait après-midi? M. le maire? Oui. Oui, M. Osc? Excusez-moi, la communication n'est pas bonne. En fait, c'est des honoraires pour 30 000 $ d'honoraires professionnels pour les travaux dans le cours d'eau d'Humaine ainsi que des 40 000 $ pour la toiture à l'arctéâtre Saint-François. Voilà. Merci beaucoup, M. Osc. C'était dans mes notes dans l'autre pochette d'ordre du jour qui est restée dans la salle d'atelier. Alors, 15.2, il y avait un propositoire secondaire, oui? Oui. Alors, 15.2, signature d'un protocole d'entente à intervenir avec le Cégep d'Automoneville et versement d'une subvention dans le cadre du programme de soutien aux initiatives environnementales. J'en ai d'auteur je le propose. M. Osc. Je vais l'appuyer, il s'agit de la mise en oeuvre d'un, pas la mise en oeuvre, pardon, de la mise en oeuvre d'un boisé qui bord de la rivière Saint-Germain. Bravo. 15.3, demande de subvention dans le programme d'aide à la voirie locale. Alors, on espère avoir 50 % de subvention pour les travaux qui seront faits sur le chemin-migne, le vouloir à l'heure et le 7e rang. Je le propose. Je l'appuie, Daniel Pelletier. Oui. Alors, on vous souhaite à tous les gens de Saint-Déphore et de Drummondville d'avoir accès à cette subvention qui nous permet de rénover ces routes et ces routes sont choisies en fonction de l'entretien récurrent qu'on doit y faire. Ce n'est pas des choix arbitraires, ça repose des grilles d'analyse. Point 17, en urbanisme. 17.1, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge d'avant minimale applicable au bâtiment principal projeté et réduire la distance minimale entre une remise et le bâtiment principal et autoriser l'absence d'un enclos au pourtour des conteneurs de matière résiduelle au 1115 rue Claire. Je le propose. Je l'appuie. M. Pelletier, Mme Lacoste, 17.2, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de prévoir des ajustements réglementaires dans le cadre d'un projet de construction d'un bâtiment commercial destiné à des entrepreneurs généraux et spécialisés au 960 rue Saint-Jean. Catherine Lassonde, je le propose. Daniel Pelletier, appui. Au 17.3, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la marge avant maximale applicable au bâtiment principal existant au 120 de la rue Valois. Alain Martel propose. Catherine, je l'appuie. Au 17.4, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire le nombre minimal de modulations de toiture et de réduire le pourcentage minimal d'ouverture en façade principale au 200 de la rue Edward Conley. Je le propose. Je l'appuie. Daniel Pelletier. Au 17.5, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser un garage privé isolé projeté en cours avant-secondaire au 370 du boulevard des Pins. Je le propose. Je l'appuie. Merci. 17.6, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la hauteur maximale d'une habitation multifamiliale H5 de 11 logements projetés au 944 de la rue Cardin. Je le propose. Je l'appuie. Mme Bellavance, Mme Lassonde, 17.7, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge avant minimale, d'augmenter la hauteur maximale et la différence maximale de hauteur avec le basement voisin le plus bas, ainsi que de réduire la marge arrière minimale d'une habitation trifamiliale projetée au 2105 de la rue Saint-Pierre. Je le propose. Je l'appuie. 17.8, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la profondeur minimale d'une case de stationnement au 2110 de la rue Bertrand. Je le propose. Je le propose. Alors, Mme Lacoste et M. Pétier. 17.9, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la distance minimale d'un escalier extérieur ouvert, donnant accès à un autre étage que le sous-sol ou le rez-de-chaussée d'une ligne de terrain au 2145-2155 du boulevard Saint-Joseph. Alain Martel propose. Catherine, je l'appuie. Au 17.10, résolution en refusant une dérogation mineure qui aurait pour effet de réduire la largeur minimale de la bande de protection riveraine et de permettre un agrandissement du portement principal au 2355 Chemin et Migne. En un d'auteurs, je le propose. Daniel Pelletier, appuie. 17.11, leur demande de permis dans le cadre des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Ce sont les acceptations proposées par le CCU du 10 juin dernier. Alors, au 1242 du boulevard Saint-Joseph, aménagement de terrain à jour d'une terrasse, nouvelle enseigne attachée au bâtiment pour Frank & T. au 265 rue Saint-Félix, rénovation extérieure du bâtiment pour l'école Marie-Rivier, au 944 rue Cardin, nouveau bâtiment et aménagement de terrain, au 1080 rue Saint-Albert et aménagement de terrain, au 315 rue Hériot, nouvelle enseigne et rattachée au bâtiment, au 294 de la rue Broc, nouvelle enseigne et rattachée au bâtiment, au 565 de la rue Ferelle et aménagement de terrain et au 1205 rue Des Tours et aménagement de terrain. Je le propose. Je l'appuie. Merci. Au 18.11, on tombe dans les avis de motion et les projets de règlement. Avis de motion du règlement RV20-5245 modifiant le règlement 3322 et ses amendements autorisant certains employés municipaux à délivrer des constats d'infraction afin de modifier le titre du poste préposé au stationnement ou de préposé au transport en commun et au stationnement ainsi que ses pouvoirs et dépôts du projet de règlement. Je vais donner l'avis de motion. Le règlement pour objet de modifier le titre de préposé au stationnement et de transport en commun par celui de préposé à la réglementation au stationnement et au transport en commun et fusionner les pouvoirs du préposé à la réglementation avec ceux prévus pour le préposé au stationnement et au transport en commun et abroger le poste de préposé à la réglementation. Je vais donner l'avis de motion. Merci, M. Charest. 18.12, avis de motion du règlement numéro RV20-5246 modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage et visant les adresses 10.05, 10.15 et 10.25 10.35 du chemin du Golfe et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet de diminuer la largeur minimale de la façade des bâtiments et d'apporter des ajustements en regard des exigences applicables à l'aménagement des aires de stationnement aux entrées chartières et aux liens piétonniers tenant compte de l'implantation de plus d'un bâtiment sur un même terrain. Je vais donner l'avis de motion. Merci, M. Charest. 18.2, adoption de projet de règlement alors adoption du projet de règlement numéro RV20 5246 pour le bâtiment du chemin du Golfe dont on vient de parler. Je vais donner l'avis de motion. Non, c'est une proposition. Je vais l'appuyer. Alors, M. Charest propose d'appuyer par François Martel. François Martel, parfait. Alors, voici d'autres adoptions du second projet de règlement. 18.3.1, adoption du second projet de règlement numéro RV20 5222-1 modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage ayant pour objet d'apporter des ajustements au plan de zonage, aux grilles des usages et des normes et aux textes, notamment à l'égard des limites de zone, de la hauteur, des marges et de la superficie d'implantation des bâtiments, des numéros d'usages et d'articles inscrits dans les grilles à la liste des annexes, de la terminologie, de la classification des usages, du stationnement des véhicules lourds et pour personnes handicapées, des constructions et équipements accessoires temporaires ou saisonniers autorisés dans les cours et des dispositions particulières applicables à certaines zones. Je le propose. Mme Lacoste propose. Je l'appuie. Je l'appuie. Et il y a beaucoup d'ouvrages derrière cet annoncé. 18.4, adoption de règlement. Adoption du règlement numéro RV20 52-23, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet d'apporter des ajustements aux textes, notamment à l'égard de la liste des annexes de certaines dispositions administratives liées aux usages autorisés, de l'affichage pour les bâtiments à locaux multiples, de l'enlèvement des enseignes lors de la cessation d'un usage, de retirer certains types d'enseignes prohibées, de permettre le verre à titre de matériaux de toiture autorisés et de réduire la profondeur minimale d'une bande boisée et de ne plus exiger la plantation d'arbres lors du forage d'un puits ou d'une installation sceptique. Allez, Martel propose. Daniel Pelletier, appui. Merci. 18.42, adoption du règlement numéro RV20-5224, modifiant le règlement 4303 relatif au permis et certificat ayant pour objet d'apporter des ajustements au texte, notamment à l'égard de l'obligation de respecter les usages prescrits par les grilles d'usage et des normes et les résolutions du Conseil, de prévoir des infractions spécifiques au non-respect d'une résolution du Conseil, d'abroger la référence aux termes patios, de préciser que les poulaillers et parquets extérieurs sont assujettis à l'obtention d'un certificat d'autorisation et de préciser que le terrain sur lequel peut être érigé une construction projetée doit être adjacent à une voie de circulation publique. Alain Dautel, je propose. Je l'appuie. Catherine Lassonde, je l'appuie. M. Dautel et M. Martin. 18.4.3, adoption du règlement numéro RV20-5226, modifiant l'article 651.1 du règlement numéro 3500 concernant les interdictions de virage à droite sur feu rouge. John Husk, je le propose. Le titre indique interdiction, mais on pourrait aussi lire amélioration de la sécurité pour les piétons et cyclistes. Oui. Dernier, on peut l'appuyer. On peut l'appuyer. Tout le monde qui fait du vélo sont derrière la proposition, c'est ce que je comprends. vous avez pris l'anique. Vous avez pris l'anique, parfait. Alors, 18.4.4, adoption du règlement RV20-5238-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage ayant pour objet d'autoriser la construction de deux bâtiments commerciaux de huit étages composés de locaux commerciaux et d'espaces à bureau et d'apporter des ajustements réglementaires, notamment en regard de l'implantation des bâtiments principaux et des aires de stationnement. Je le propose. Alors, Mme Lacoste et M. Martel. Oui, M. le maire. Oui. Oui, oui, M. le maire. Oui, allez-y. Oui, excusez-moi. Donc, en fait, sur ce point-ci, tel que les dernières procédures sur le même sujet, en fait, je veux réitérer que je suis totalement en faveur de l'ajout d'usage bureau sur le territoire, simplement que je trouve que la concentration de celui-ci en bordure de l'autoroute n'est pas souhaitable. voilà. Donc, je vote contre cette résolution. Je demanderai le vote, s'il vous plaît. Alors, je vais appeler le vote par district. Alors, district 1, pour. District 2, pour. District 3, pour. District 4, contre. District 5, contre. District 6, district 6, c'est pas moi, moi c'est 8. Allô? Voilà. Oui, oui, moi c'est pour William Morales. District 7, pour. District 9, pour. District 10, pour. District 11, pour. District 12, pour. Oui, alors, le vote est réputé adopté, la majorité. Mme Ouellet, on me signale que j'ai oublié tantôt au niveau de la liste des dépenses que le discours qu'il se fait normalement doit faire. Mme William. Est-ce qu'on le fait en ce moment ou on le fait tantôt? On peut le faire à la fin. À la fin, parfait. Alors, vous me rappellerez si jamais j'oubliais encore une fois. Alors, on s'en va au 18.4.5, adoption du règlement RV20-5244, décrétant l'annulation d'un caractère de rue sur les lots 6291-826 et 6291-831 du cadastro du Québec de la circonscription foncière de Drummond. Il s'agit du prolongement de la rue de Bruxelles. Je le propose. Je le propose. Mme Bernier et M. Martel. 18.4.6, adoption de la résolution relative au PPC-Moi visant à augmenter le nombre maximal de logements par terrain et d'apporter des ajustements réglementaires relatifs au nombre minimal de cas d'estationnement et la superficie minimale d'un logement dans le cadre d'un projet d'aménagement d'un total de 8 logements aux étages d'un bâtiment au 234-236 de la rue Hériot. Je le propose. Mme Lassonde. Daniel Pelletier appuie. Et M. Pelletier. 18.4.7, adoption de la résolution relative au PPC-Moi visant à autoriser l'agrandissement d'une entreprise spécialisée dans la transformation de métal au 4810 du boulevard Saint-Joseph. Je le propose. Mme Dautin, j'appuie. Je seconde. 18.4.8, adoption de la résolution relative au PPC-Moi visant à autoriser une résidence d'accueil à titre d'usage accessoire à une adaptation unifamiliale au 19 de la rue Prince. Catherine Lassonde, je le propose. Je l'appuie. M. Martin, merci. 18.4.9, adoption de la résolution relative au PPC-Moi visant à autoriser la présence d'un huitième logement aménagé à même un ancien local commercial dans la partie avant-gauche du bâtiment au 21.45 et 21.55 du boulevard Saint-Joseph. Mme Martel propose. M. Martel et M. Moralès. Au 18.5.1, dépôt d'un certificat relatif au règlement numéro RV20-5180 décrétant des travaux de réhabilitation des sols contaminés phase 1 au 416 de rue Hériot, site de la Fortissimo, et nécessitant un emprunt de 2.955.000 à cette fin. Mme Lagrévière. Oui, je n'ai eu aucune demande particulière par rapport à ce règlement-là de la part de la population. Donc, le règlement est réputé approuvé. Parfait. Merci beaucoup. On est maintenant rendu aux informations des membres du... Oui, à Viscourne-William. Merci, M. Martin. Alors, M. Moralès, tantôt, on a passé un petit peu vite sur le point que vous deviez présenter. La parole est à vous. Oui, merci beaucoup, M. le maire. Alors, je dépose la liste de dépenses qui ont été autorisées par les délégateurs de signer en vertu du règlement des délégations des pouvoirs. Ici, pour la période du 17 mai au 13 juin 2020, cette liste totalise un montant de 15,159,613,4 sous. Aussi, je dépose la liste de paiements effectuées au cours de la période du 24 mai au 20 juin 2020. Merci beaucoup. Merci, M. Moralès. On s'excuse d'être passé un peu rapidement tantôt. Alors, on est donc rendu maintenant aux informations des membres du Conseil. M. Martin, il y a un événement intéressant qui s'en vient. Bien, effectivement, c'est la fête nationale le 24 juin prochain. Malheureusement, cette année, on va vivre une fête nationale un peu particulière. COVID-19 oblige. On est habitués de festoyer en groupe lors de grands événements. Mais cette année, il n'y aura pas effectivement de grands événements. Par contre, on a eu vent que plusieurs citoyens vont se réunir dans les différents quartiers pour souligner l'importance de cette fête. Vous savez, M. le maire, que souligner la fête nationale c'est mettre à l'honneur le Québec. C'est célébrer la richesse culturelle des Québécoises, des Québécois. C'est se souvenir, en fait, des combats qu'ont menés nos ancêtres. C'est également célébrer l'arrivée de plusieurs Québécois qui viennent de partout à travers le monde pour enrichir notre société ici pour contribuer à l'avancement de la société québécoise. Donc, célébrons le Québec d'aujourd'hui, un Québec ouvert, un Québec inclusif. Donc, en mon nom personnel et en celui de toute l'équipe ici, on vous souhaite une excellente fête nationale. Puis, je tiens à vous aviser que les bureaux municipaux seront fermés le 24 juin de cette journée. Merci. C'est d'habitude lors de la soirée. Il y a toujours un discours patriotique que vous venez de le faire. Parfait. Alors, un gros merci, M. Martin. On va y aller à la parole chronologique. Alors, on était, on parlait du 24, on va parler du 27 juin. Mme Bernier, parle-nous donc de ce Québec inclusif dont vous parlez, M. Martin. Il prend une autre couleur aussi. Exactement. Donc, un peu dans la suite et la foulée de M. Martin, mais d'ailleurs, plus à titre de président de la commission de la culture, de la commission en immigration, excusez-moi. Donc, je vous parle ici du, en fait, le 13 novembre, ce que je veux vous dire un petit peu, c'est que le 13 novembre 2002, le gouvernement du Canada a désigné la journée du 27 juin comme la journée canadienne du multiculturalisme. Cette journée-là nous donne l'occasion de célébrer notre diversité et notre engagement vers la démocratie, l'égalité et le respect mutuel, ainsi que d'apprécier la contribution des différents groupes et des différentes communautés au multiculturalisme qui façonne notre société d'aujourd'hui. Donc, plusieurs activités virtuelles se tiendront à travers le pays. Je vous invite à visiter le site du gouvernement du Canada pour en savoir un peu plus et pour connaître les différentes initiatives. Merci, Mme Bernier. Alors, après le 27 juin, c'est le 1er juillet. M. Charest. Bien oui, vous savez que la fête du Canada, ça a toujours lieu depuis quelques années au Parc Frigon, dans l'un des très beaux quartiers de la ville. Et vous, comme M. Martin disait, la COVID obligeant, bien écoutez, on va tenir la fête du Canada, mais virtuellement. Écoutez, fait qu'à ce moment-là, ça va être diffusé sur Nous TV au 555 le 1er juillet de 20h30 à 22h. Et il y aura une rediffusion aussi le 2 juillet à compter de 9h et une autre à 19h30. Il y aura une pléiade d'artistes pour les jeunes et moins jeunes qui vont suivre. Et je vous annonce tout de suite la présence de Stéphanie Bédard, Brigitte Boisjoli, Brinbel pour les plus jeunes, Frédéric Mousseau, William Métivier et plusieurs autres. Donc, une belle pléiade d'artistes. On vous invite à regarder cette émission-là qui va être sûrement d'un bel attrait. Et par la même occasion, les bureaux municipaux seront fermés le 29 juin prochain pour cette fête-là. Parfait. Merci beaucoup, M. Charest. Merci. M. Gondamajus. Oui, M. Dothaille, c'est pas votre tour encore tout de suite, si vous permettez, ce ne sera pas long. Parfait. Alors, je me rappelais quand j'étais jeune, quand on fêtait à la Saint-Germain-Baptiste, c'était au lendemain qu'on fermait l'école et qu'on faisait brûler une petite école avec un feu d'artifice. Parce que c'était aussi la fin des classes. Alors, Mme Lacoste. Là, c'est déconseillé en ce moment, les feux d'artifice, par contre, M. Grondin. On voulait souligner la fin d'année scolaire qui est une année particulièrement chamboulée. Cette année, nos jeunes ont développé beaucoup de résilience. Ils ont accepté de faire leurs études soit à distance, soit un retour à l'école pour nos élèves du primaire. Alors, chapeau, profitez de votre été, allez jouer dehors, faites-le plein de vitamine D parce qu'on risque d'avoir des beaux défis à l'automne. Et j'en profite également pour remercier nos équipes écoles. Nos équipes écoles ont travaillé d'arrache-pied pour faire en sorte que l'éducation se passe bien, pour que nos jeunes continuent à apprendre et surtout aiment apprendre, que ce soit à distance ou à l'école. et un grand merci à nos écoles d'avoir souligné nos finissants, nos grands qui s'en vont au cégep. C'est une étape particulièrement émouvante dans la vie d'un étudiant. Alors, merci d'avoir pris le temps de souligner cette grande étape-là. Pour ce qui est de nos élèves qui passent du primaire au secondaire, la Maison des jeunes Saint-Charles offre une formation de transition gratuitement pour tous les jeunes du territoire de la ville de Drummondville. Donc, juste aller sur leur page Facebook, toutes les informations sont là et profiter de l'été et du soleil. Merci, Mme Lacoste. Merci beaucoup. M. D'Auteuil, vous vouliez nous faire partager des préoccupations. Oui, j'avais une petite inquiétude. Je n'étais pas sur la liste. Je ne vais pas être oublié. Oui, c'est rapidement. C'est en cette deuxième calicule. C'est assez exceptionnel. C'est une première au Québec. Jusqu'au 21 juin, je ne l'ai jamais vu. Enfin, mieux traverser cette épreuve. Voici quelques petits trucs qu'on signe amical. On le sait, les promenades dans le milieu couvert par les arbres, ceux-ci nous procurant aux branches de fraîcheur font partie des activités plein air tout indiqué. Un rappel en passant, c'est de faire attention au type porteur de la maladie d'élène, pas tout le temps, mais ça arrive. Marcher au milieu des sentiers et éviter de marcher dans les autres arbres et les feuilles mortes conseillées. Pensez à limiter nos transports, bien sûr, les feux en plein air pour aider à la qualité de l'air. On pense au SMAC, c'est un vrai problème. Attention aux coups de chaleur, bien s'hydrater et se rappeler que l'état de santé de certains, certaines personnes peuvent se dégrader rapidement avec de telles températures. Une invitation ici à téléphoner aux personnes seules qu'on connaît dans notre entourage pour s'assurer de bien-être. Et tout comme les consignes entourant la COVID, il est bon de se rappeler que celles en lien avec la baignade et l'alcool s'appliquent toujours. On aimerait que nos étudiants, en particulier, je dis personne, qu'ils se rendent jusqu'en septembre. Et pour ceux qui se laissent tenter par la rivière, bien se rappeler, soyez prudents, il peut y avoir des remous et des forts courants et c'est tout en bon d'être avisé. Je vous remercie, je vous souhaite un bel été à toutes et à tous et on se revoit à l'automne. Merci, M. Doteuil. Merci. Alors, on va maintenant passer à la période de questions. M. Villeneuve, voulez-vous nous faire parler de la question que nous avons eue? Oui, Bonsoir, une question de Mme Henriette Hierjot. La Ville vient de décréter à tous les citoyens pas d'arrosage extérieur pour la durée de cette sécheresse et canicule avec un appel à la délation et des menaces d'amende aux contrevenants à ses consignes. Qu'est-il demandé aux industries gargantuesques énergivores de millions de tonnes d'eau potable au quotidien? Entre autres, pensons au glouton dépotoir de Waste Management qui engloutit notre eau potable pour ses opérations d'ordures étrangères et ordures d'industrie et commerce de notre ville. Puis, qu'a-t-il demandé aux autres industries consommatrices d'eau potable pour leurs opérations en ce temps de sécheresse? Oui, alors, comme j'ai expliqué en début de séance publique, la question de l'eau potable est en fait le problème qu'on vivait lié beaucoup à la consommation des résidents et des consignes citoyennes. Alors, les usines continuent leur opération. Nous n'avons plus beaucoup d'usines qui sont de grandes consommatrices d'eau. Le tissu industriel a changé et entre autres, parmi ces changements, les usines qui en consommaient beaucoup se sont mis à mieux utiliser l'eau, à les traiter bien souvent par eux-autres même pour être capables de la réutiliser. Alors, tout ça pour dire que, oui, on est attentif à ce qui se passe sur le terrain, mais vous avez vu, la grosse consommation était liée à des usages faits par les concitoyens et concitoyennes dans leurs résidences, surtout pour leur gazon ou pour remplir la piscine. Alors, encore une fois, merci de faire preuve de civisme en faisant attention. Même si nous allons peut-être bientôt terminer la canicule, la pluie n'est pas annoncée avant un bout de temps, alors la question de faire attention demeure. ce n'est pas parce que la canicule va rester qu'il faut le matin rouvrir le broyau d'arrosage puis de remettre nos gicleurs automatiques en marche. Ce ne serait vraiment pas le temps de faire ça. On vous avisera quand on pourra lever cette interdiction d'arrosage. Voilà pour la première question. Maintenant, une question à deux volets de M. André Galland. Première question. Donc, à quand l'enlèvement des fils électriques et des poteaux, un travail qui devait être fait en novembre 2019 puis qui a été remis en avril 2020 et à la fin juin et toujours rien? On parle ici de la rue Lindsay. Alors, sur cette question, on va passer comme ça concerne les fils électriques. On va passer la réponse à quelqu'un qui va y aller au courant. M. Adam. Merci, M. le maire. Pour commencer, M. Galland, j'ai eu un accident de vélo récemment. Il est en réhabilitation. En tout cas, je lui souhaite bonne guérison suite à son accident de vélo. Concernant le dossier d'Hydro-Québec, ce qui s'est produit, c'est que l'enlèvement des fils devait se compléter l'automne dernier. Suite aux fortes tempêtes de vent qui sont survenues le 31 octobre et le 1er novembre dernier, Hydro-Québec a dû quitter pour nous aviser en début décembre que finalement, il ne pourrait pas revenir avant 2020. Donc, l'échéancier glissait au printemps 2020 au niveau des travaux. ensuite, comme on n'est pas très chanceux avec ce dossier-là, en fin mars dernier, il nous a envisé qu'il devait suspendre les travaux. En fait, il nous a envisé de ça, je crois, j'ai juste trouvé la date, aux alentours du 24 mars, alors qu'il avait repris les travaux. Il nous a envisé que, conformément à leurs règles, ces travaux n'étaient pas considérés à titre de travaux essentiels. ils ont donc dû cesser les travaux puis ils ont eu l'autorisation de les reprendre seulement qu'à la fin mai, ce qui fait qu'en espérant que le dicton jamais 203 ne se produise pas puis qu'il y a une tornade ou je ne sais pas quoi qui survienne sur la rue Lindsay, ces travaux-là devraient se compléter d'ici la mi-juillet, selon les dernières informations qu'on a obtenues d'Hydro-Québec. Parfait. Il y avait une autre partie de la question, vous disiez, M. Vélie. Oui, l'autre volet de la question toujours de M. Galland. Pour accroître la densité au centre-ville, pourquoi permettre la construction d'édifices à bureaux à travers la ville? D'abord, la rue Cormier puis, plus récemment, le boulevard Lemire et maintenant un projet sur la rue Malouin. C'est le genre de bâtiment qui est habituellement construit dans les centres-villes. La rue Lindsay, particulièrement entre la voie ferrée et la rue Desforges, est dans un état lamentable, rien pour montrer finalement la prospérité de la ville. Alors, je peux vous dire que notre ancien plan de développement d'usages bureaux prévoyait des usages bureaux à plusieurs endroits. Il est maintenant en ré-étude. On est en train de commencer le travail de faire la refonte. Si, entre autres, on en permet pour l'instant sur le bord de la 20, c'est qu'il y a une demande pour ce genre de bureau-là et la demande, elle se situe là. Elle fait partie des efforts de tertiarisation de la ville pour accueillir des gens qui ont besoin d'espaces à bureaux qui sont plus haut de gamme que ce qu'on trouve en ce moment au centre-ville. Alors, c'est pour ça qu'on l'a fait. Mais on garde, entre autres, dans le volet d'Afortissimo, je rappelle qu'il y a là des édifices qui vont être mixtes, avoir de l'usage commercial, avoir de l'usage bureau, avoir de l'usage résidentiel. Et on espère aussi pouvoir attirer des gens au centre-ville de cette façon-là. Mais dans la requalification du centre-ville qu'on est en train de commencer à réfléchir, parce que c'est vous autres qui nous en parlez, les citoyens, c'est aussi une priorité du conseil, mais vous nous en parlez, ce sera un chantier tout le temps en redéveloppement, celui du centre-ville. On est conscient de cette préoccupation-là et on voudrait bien garder nos gens qui sont là en ce moment. Mais le centre-ville est ainsi fait qu'il n'y a pas en ce moment beaucoup, beaucoup du bureau qu'on appelle des 3A et ceux qui sont très intéressés d'enlever sont intéressés d'enlever sur le bord de la Vingt. M. Cusson nous rappelait aussi avant de partir qu'il y a des opportunités à saisir à ces tours-là qu'ils vont amener. Je m'excuse, c'est un commentaire un peu mercantile, mais vous comprendrez que ces tours-là vont nous amener aussi des taxes qui nous permettront de faire d'autres programmes, d'autres projets qui pourront faire en sorte qu'on pourra faire en sorte, excusez la répétition, faire en sorte d'aider le centre-ville à se requalifier puis peut-être être plus attirant pour des édifices à bureau éventuellement. Alors, l'expression anglaise, c'est un work in progress qui est toujours à refaire, mais on entend bien votre préoccupation, M. Galland, et elle ne tombe pas dans l'oreille de sourd. Une question, cette fois, de Mme Monique René. L'air qu'on respire présentement est irrespirable et dommageable pour la santé. Des épandages de pesticides faits depuis la semaine dernière ne servent qu'à contaminer car ils ne donnent aucun résultat et je ne sais pas si vous avez remarqué, nous sommes en pleine période de canicule et cela risque de se reproduire durant l'été. Quand allez-vous agir? Quand allez-vous prendre conscience du danger d'épandage de pesticides sur les pelouses et agir de façon responsable dans le but de protéger la santé, l'environnement des citoyens? Il y en a des questions comme d'environnement. M. Hoss, est-ce que vous avez de quoi rejeter sur ce sujet-là? Oui, en fait, M. le maire, juste pour recadrer, le règlement sur la gestion des pesticides et matières fertilisantes que la Ville a, il est depuis 2016, il encadre les conditions d'application des pesticides. Maintenant, je ne suis pas dans les détails au niveau de la température, il faudrait vérifier cet aspect-là dans les présentes conditions, conditions de canicule. Le choix que le Conseil a fait et qu'il a réitéré récemment parce qu'on a fait toujours une mise à jour régulière à chaque année du règlement qui a été revalidé par le Conseil, en fait, c'est qu'à la base, les pesticides, c'est les produits réglementés par le gouvernement fédéral et provincial. Le règlement de la Ville existe depuis 2016, comme je le mentionnais. Avant, il n'y avait rien. Donc, c'est un règlement qui est un peu transitoire en quelque sorte et c'est aussi qui est concilié avec les autres besoins en protection de l'environnement de la Ville. Il y a des besoins dans de multiples domaines que ce soit l'eau comme la rivière Saint-Germain, il y a plusieurs actions à faire, les matières résiduelles, la conservation des milieux naturels aussi. Donc, il y a plusieurs choses qu'on doit concilier. Donc, à ce moment-ci, considérant que le règlement est relativement nouveau, le Conseil a fait le choix de conçu d'appliquer ce règlement-là qui est en vigueur. Maintenant, il faudrait valider les aspects concernant la température en période de canicule. dans la présentation que vous aviez fait au comité environnement par après, vous nous rappeliez qu'on a plus d'entrepreneurs impliqués qui demandent des permis. On fait un meilleur suivi des permis. Il y a un suivi à chaque année aussi de ce qui est appliqué. Parfois, il y a des contraventions qui sont émises quand les gens ne respectent pas les règles. Alors, il y a un suivi qui se fait par le service qui est assez serré. Je pense que je peux peut-être rejeter ça comme information. Alors, c'était les trois questions qu'on avait pour cette période de questions. Je rappelle que nous serons présents la prochaine fois le 6 juillet. Vous pouvez déposer vos questions dans la journée. Vous n'êtes pas obligé d'attendre à la fin de la rencontre de la séance publique. Vous pouvez même et vous pourrez aussi si vous ne vous êtes pas à l'aise par écrire téléphoner au service des communications. Je leur donne un peu d'ouvrage pour déposer de vive voix vos questions dans la journée et comme ce soir, ils se feront le devoir de nous les transmettre de la manière dont vous nous les transmettez aussi. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fête nationale. Je joins ma voix à un paquet de fêtes même, à la fête du multiculturalisme à la fête du 1er juillet et je vous rappelle prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenons soin de notre monde et sur ce, je prends une motion pour la levée de l'Assemblée. Je le propose. M. D'Auteil et M. Charest. Bonne soirée tout le monde. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada